Salut à tous c'est Aliza, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena et aujourd'hui on va tester un petit deck que je crois que je ne l'ai pas présenté c'est le deck Légion of Dusk, il s'agit d'un deck vampire alors on va faire un petit tour, j'ai pas beaucoup modifié ce deck là en même temps j'ai pas beaucoup de cartes pour ce deck là donc on va faire un petit tour, on a deux Skymarchers aspirants qui est une 2 1 pour 1 et quand je contrôle 10 permanents ou plus elle a le vol ici on a une 2 2 pour 2 vol de vie ici on a une 2 1 pour 2 et quand elle meurt je mets un token vampire avec le lien de vie ici j'ai un beau petit paladin c'est une 1 1 pour 2 au début de chaque tour si j'ai perdu donc une équipe donc au début en fait de la de la phase de début du tour en fait de mon tour si j'ai perdu des points de vue de tour précédent je mets un marqueur plus 1 plus 1 sur ce petit chevalier et quand il meurt je gagne autant de points de vie que son endurance ici on a une 1 1 pour 2 quand il arrive en jeu je pluche une carte je perds un point de vie ici on a une 2 2 pour 2 qui fait que les autres vampires gagnent plus 1 plus 1 donc là il m'en faudrait 4 malheureusement j'en ai qu'un seul et je ne peux pas en avoir d'autres ici nous avons le vampire donc 2 2 pour 3 je vais chercher une carte de vampire dans ma bibliothèque je la mets dans ma main et chaque fois qu'il y a un vampire qui arrive en jeu sous mon contrôle je mets un marqueur enfin la créature ciblée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour lui c'est une 2 2 pour 3 quand un ou plus vampire non token attaque je crée un vampire un token avec le lien de vie ici je crée deux tokens un vampire avec le lien de vie pour 3 ici j'ai une 2 2 vol liens de vie pour 3 et en coup supplémentaire quand je le joue je révèle un empire ou je paye un de plus ici c'est une 2 2 pour 3 vol quand elle arrive sur le champ de bataille chaque je choisis un adversaire qui perd un point de vie je gagne un point de vie ici ici on a deux petits à bishop qui permet en fait d'exiler une créature quand voilà jusqu'à ce que j'avais en jeu j'exile une créature jusqu'à ce que bishop quitte le champ de bataille et quand il attaque les targets de vampire donc le vampire ciblé gagne plus x plus x x étant le la force de la carte exilée ensuite nous avons deux x alan bulging qui permet d'exiler des permanents ici un petit vampire qui quand il attaque quand un vampire attaque chaque adversaire perd un point de vie vous gagnez un point de vie donc une 3 4 pour 4 ici on a le prophète qui a le vol et quand j'ai dit permanent ou plus enfin dit permanent oui si je contrôle dit permanent plus donc terrain compris bien sûr je pourrais la carte du site de la bibliothèque et la mettre dans la main chaque adversaire perd x point de vie x étant je gagne x point de vie x étant le coup converti en mana de cette carte ici on a un call of the call of the feast pour 4 je crée 3 jetons vampires avec le vol de vie ici on a elenda qui est une 1 pour 4 qui a lien de vie et quand une autre créature meurt je mets un marqueur plus en plus 1 et quand elle meurt je mets je crée x jetons à un vampire x étant la force de cette créature et ensuite vonna qui est donc un vampire qui est pour 5 4 4 villes dans ce lien de vie je l'engager je paye cette point de vie je détruis le permanent non terrain ciblé et puis après les devants kish banner des pleines et un claim territory pour jouer vampire donc voilà au niveau du deck il ya plein de choses à améliorer clairement il a un bon potentiel très agro et c'est embêtant va dire que ça tourne que ça tourne bien on va faire une petite game pour voir un peu ce que ce que ça donne il est perfectible clairement il ya encore pas mal de choses peut-être ajouter un peu plus de contrôle ou alors simplement mettre encore plus de créatures pour vraiment faire une chose vague de créatures pour l'adversaire qu'il ne pourra pas gérer dans l'intégralité à voir voir comment 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 ça évolue en attendant j'ai pas assez de j'ai pas ouvert assez de booster pour pouvoir justement avoir toutes les cartes qui m'intéresse alors qu'est ce que je vais avoir en main très bien très bien très bien très bas c'est cool je garde je peux jouer le mon tour 1 mon tour 2 et peut-être mon tour 3 et mon tour 4 avec ceci ça peut être sympa ça peut être sympa déjà je vais faire ça ça que fait mon adversaire c'est ok ça c'est déjà des petites cartes que j'adore vraiment c'est super sympa qu'est ce qu'on a en face on a gros un deck à gros c'est une super carte le deck aggro vert qui va bien me saouler quoi t'es sérieux là je me disais bien aussi il a bien sûr Ok, ça va explorer à plein de tubes, je vais t'attendre avec ça. Hop, ça dégage, en vert tu peux dire que les enchantements, mais je suis pas sûr que... Aller, on a top canon. Ok. Mais tu la récupères, il me faut. Rien à faire. Là, pour l'instant, on est figé. Non, on va t'attendre, c'est le deal. Alors. Je fais ça. Ça, c'est de la chair à canon. Là, voilà, maintenant il a le vol, c'est cool. Et, 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 euh... On va poser ceci. Hop, génération de tokens, tu peux pas bloquer. Ça va vite les dix permanents avec tout ça. Ça, ça va énormément t'embêter. Je pense que tu vas la détruire. Voilà, c'est ça. Un petit truc qui permettait de temporiser, là. C'est bien. C'est bien. Hop, ça m'arrange. Je prends le risque. Et, on le fait, euh... Allez, hop. Ça, ça va me saouler très sérieusement. J'ai pas son truc qui me pourrit, euh... Non, tu fais quoi ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Ça, c'est génial, par contre. J'attaque pas. Là, par contre, là, au tour prochain. Je sais pas ce que je vais avoir, mais... Tu m'as détruise. Ok, tu t'explores, là. Donc... Très bien. Mondeux, Mondeux. Ça sert à rien de faire ça là-dessus. Voilà, très bien. T4. T3,5. Mondeux. 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 Je te dégage toi. C'est juste pas possible. par contre c'est lui qui va créer à chaque fois alors 3, 5 c'est simple alors attend normalement aucune des deux peut mourir t'aurais pas dû attaquer avec t'aurais pas dû t'aurais pas dû oh 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 la la toi tu viens là je garde ça non ouh la non quelle abrutie quel con oh non tu peux pas la bloquer celle là celle là il va la bloquer avec deux je suppose t'es trop nul t'es pas sérieux ? t'es pas sérieux mon gars ? t'es pas sérieux mon gars ? tu fais ce quoi là ? tu bloquer ça ? là tu vas mettre ça forcément euh deux ouais bah oui héhé c'est celle là qui va sauter héhé 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 s'il me tue pas ça de toute façon il peut pas le tuer c'est sûr t'as pas moyen de le tuer t'as pas moyen de le tuer ah si d'accord bah oui il va ok c'est moins c'est moins c'est con c'est qu'il manque pas grand chose c'est très bête tu n'as pas le vol c'est mon gars c'est plus Sylvie on va jusqu'à son c'est et bien dis donc même comme ça ça fonctionne je dirais plutôt très mal vu les bonnes cartes au bon moment et finalement ça s'est plutôt bien coupillé on va dire donc mon petit deck vampire je pense que une fois monté il y a moyen que ça soit plus rapide plus fluide et que finalement en fait on surpasse l'adversaire je pensais qu'il avait un deck vert aggro au final il n'a pas réussi à sortir grand grand chose la difficulté du deck vert aggro c'est que il faut énormément de cartes bien spécifiques forcément c'est que des rares et des mythiques majoritairement en tout cas donc c'est assez compliqué de tout avoir c'est ce que je voulais essayer de monter mais je suis loin d'avoir toutes les cartes donc voilà bon bah c'est tout pour cette petite vidéo Magic Arena avec le petit deck vampire si ça vous a plu je vous en referai d'autres avec ce même ce même deck en essayant de l'upgrader là je commence à avoir pas mal de petites pièces d'or donc voilà j'essaye de de mettre de côté pour un petit un petit quick draft tout ce genre de choses là pour faire une petite vidéo et puis voilà quoi donc du contenu à venir encore donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir d'autres des vidéos Magic Arena n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi en bas de la vidéo si vous avez aimé moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde merci